Et des amendements de suppression, le 74, Mme Obono. Oui, alors il s'agit d'un article, d'un amendement de suppression, parce que nous souhaitons mettre l'accent sur l'importance de la publicité des audiences, qui doit être pour nous le principe par défaut et non le contraire, comme le prévoit le projet du gouvernement, qui en ferait désormais une simple option que pourrait demander une des parties en présence. Il nous semble que remettre en cause le caractère public des audiences pose un certain nombre de problèmes, notamment parce que ça signifie la mort d'un caractère public d'audience pour des contentieux relevant des tribunaux d'instance, et donc la fin de notre point de vue d'une justice d'instance, mais cela s'appliquerait aussi pour des procédures dématérialisées. Le droit à une audience publique pour nous est ainsi menacé à travers le deuxième volet sur l'absence d'audience par principe pour les demandes en dessous d'un seuil défini par décret. Le droit à une audience publique pour les parties est mis en cause, puisque si une partie est d'accord pour une procédure dématérialisée, elle pourrait ensuite se voir refuser d'une audience. Et puis plus fondamentalement, le droit du peuple français à avoir une justice publique n'est plus pris en compte. C'est une logique de désagrégation de l'entité politique démocratique au profit des seules joies d'individus justifiables, ce qui nie de notre point de vue la solidarité et le caractère collectif et démocratique de la justice, qui doit rester publique et accessible à tous et à toutes. Elle ne doit pas simplement être rendue, cette justice, mais également montrer qu'elle a bien été rendue. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Oui, je comprends donc que l'élément principal d'opposition-disposition de l'article 13 relève de la publicité des débats. Publicité des débats à laquelle il est fait dérogation déjà dans de nombreux cas de figure, sans que cela ne présente de difficultés particulières. Il s'agit, le cœur de cet article, ce n'est pas tant la question de la publicité des débats, mais de la possibilité d'avoir des jugements sans audience. En ce qui concerne votre préoccupation première, donc celle de la publicité des débats, je renvoie à des discussions que nous aurons plus tard, puisqu'on aura en tout cas en parallèle des avancées considérables, où on se concerne la publicité des jugements, en tout cas avec la mise à disposition au public et de manière gratuite de toutes les décisions de justice par l'Open Data. Je vous remercie. Madame la ministre. Oui, c'est un avis défavorable. Je replace dans son ensemble cet amendement, celui que porte le gouvernement. Il s'agit effectivement de permettre le règlement de petits litiges sans audience. Je rappelle néanmoins qu'il ne s'agit pas là de la volonté d'éloigner le juge du justiciable ou de porter atteinte au mode de fonctionnement traditionnel de notre justice. Il s'agit de s'adapter, c'est le premier point, à la demande de certains justiciables. J'ai eu souvent l'occasion de prendre cet exemple. C'est l'étudiant qui habite à Rennes, qui vient faire ses études à Paris, qui loue un loyer, qui a un problème pour récupérer sa caution, qui fait un contentieux, mais qui entre-temps est reparti vivre à Rennes. Si on considère qu'il doit venir et être présent à l'audience qui doit trancher sur ce petit litige, il va falloir qu'il fasse à nouveau un aller-retour entre Rennes et Paris. Il peut aussi décider de donner la capacité au juge de résoudre ce litige sans audience. Donc, un, ça correspond à une demande, je dirais, contemporaine de justice. Deuxièmement, c'est encadré, puisque je vous rappelle que ce contentieux sans audience ne pourra se dérouler que s'il y a un accord express des parties. Et le juge pourra toujours décider s'il le souhaite de revenir à une audience. Donc, il faut l'accord express des parties et il peut toujours y avoir un retour à l'audience si le juge le décide. Il me semble qu'il n'y a pas d'atteinte au principe de publicité des débats, puisque précisément il n'y a pas d'audience. Donc, il n'y a pas d'atteinte au principe de publicité des débats. Et, évidemment, cette absence d'audience n'exclut pas que la décision soit rendue publiquement. Donc, pour ces raisons, je suis défavorable à l'amendement que vous proposez. Je vous remercie. Monsieur Bernard et Siss. Oui, c'est un peu étrange comme argumentation de dire qu'il n'y a plus d'audience, donc il n'y a pas de problème de publicité des débats. Ben oui, mais vous comprenez que c'est... Bon, c'est un positionnement de principe. Alors, on peut être en désaccord sur les principes. Mais je pense qu'on met le pied dans la porte d'une justice qui, de plus en plus, va se régler, justement, sans audience et sans que les justiciables puissent être présents à une audience. J'entends bien le fait que vous avez mis des garanties en disant « Bon, ce ne sera pas obligatoire, il faut l'accord des deux parties, etc. » C'est bien que les principes sont importants encore dans ce pays. Mais on ouvre la porte au fait d'aller plus loin, parce que demain, je sais très bien que votre gouvernement, ou le suivant, s'il se met dans cette lignée-là, reviendra en disant « Mais pourquoi pas étendre à 10 000 euros ? Pourquoi pas à 20 000 ? Pourquoi pas à telle partie du droit ? » Que finalement, la justice, et du coup, une forme de théorie des apparences aussi, nous échappe et qu'on en finisse à, objectivement, ne plus voir le juge. Juste le voir physiquement, quoi. Et ça me semble préjudiciable pour l'idée qu'on peut se faire de la justice qui est rendue, rappelons-le, au nom du peuple français. Je vous remercie. Raphaël Schoenberger, d'Enterlier. Oui, merci Madame la Présidente. Très rapidement sur ce dossier, Madame la garde des Sceaux a très clairement expliqué qu'en réalité, il s'injulissait avec un certain nombre de garde-fous de ne pas exclure totalement la possibilité pour le justiciable de voir son juge. Mais enfin, voir son juge, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga, de la manière dont on souhaite parfois que la justice soit rendue. Je crois qu'au niveau des praticiens, et surtout du justiciable, je vous conseille d'aller dans des salles de tribunaux d'instance, où sont au trangé ces petits litiges, et vous attendrez, alors que l'audience a commencé à 9h, vous attendrez l'audience à midi ou à midi et demi, vous apercevrez en réalité que c'est des contentieux qui sont gérés qu'entre particuliers, qui arrivent avec leurs paquets de pièces, qu'ils posent sur le bureau de la magistrate et qui lui disent, ben maintenant on plaide le dossier. Sauf que la magistrate, elle est là, elle dit, ben écoutez, vous avez communiqué vos pièces à votre client ? Ah ben non, je ne vais pas communiquer les pièces à votre adversaire ? Non, je n'ai pas communiqué les pièces. Bon ben monsieur, vous reviendrez dans un mois. Et vous avez à ce moment-là des scènes qu'on voit tous les jours, toutes les semaines avec des justiciables, qui sont fous furieux en disant, moi j'ai posé une demi-journée de congé pour venir assister à l'audience, et je me retrouve à devoir reporter le dossier, etc. Donc il y a un vrai intérêt pratique pour certains justiciables, s'ils l'estiment nécessaire, à pouvoir communiquer avec leur juridiction par la voie dématérialisée et ne pas assister à ces audiences. De la même manière qu'y compris quand les parties sont assistées ou présentées par un avocat, je veux dire, le nombre d'audience, de dépôt de dossiers que l'on voit, où ni les avocats ne plaident pas leur dossier, viennent dire, on s'en remet à nos écritures et on dépose le dossier. Il n'y a pas de nécessité là, j'allais dire, d'avoir une audience pour avoir une audience. C'est une perte de temps, il y a un vrai gain et pour le justiciable et pour les praticiens à ce que ces audiences, à ce que ces procès puissent tenir sans cette audience. Je vous remercie. Pas d'autres interventions ? Donc je mets au voie l'amendement numéro 74 qui a reçu des avis défavorables, qui est pour, qui est contre. Ils ne sont pas adoptés. J'ai pas d'autres vidéos. – Sous-titrage FR 2021